Merci infiniment pour les... 1000 bits ! Merci poulet, merci infiniment. Salut c'est Scott, je suis PS4 et je joue à Redbox X depuis deux ans. J'aimerais passer sur PC mais ma mère n'est pas d'accord. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ? Ou sinon, est-ce que tu as des astuces pour qu'elle dise oui ? Mais sinon, je te kiffe. File-moi son numéro de téléphone. Est-ce qu'on appelle la mère d'un étudiant ? Et je peux être salé ou pas avec elle ? Mais genre je vais être salé avec ta robe. J'espère qu'elle est gentille parce que... Il se peut qu'elle te donne beaucoup moins après ce que je vais lui dire. Donc j'ai le numéro, je l'appelle. Alors c'est 06 50... Nan j'ai regardé le gros bâtard. Tu m'as pas fait de la merde, j'espère que c'est pas un vieux truc au Cameroun là. Bonjour. Pas rare de faire ce genre d'accent. Non, ça peut me poser de problèmes. Quoi que j'ai officialisé aujourd'hui que j'étais avec une... Sud-Africaine. Donc ça me laisse un passe-droit. C'est un peu comme... Comment elle s'appelait ? La blondasse pétasse là. Qui disait... J'ai une amie noire. Donc j'ai le droit d'être une grosse pute. Nanine Morano. Ouais, c'est elle. Donc j'appelle ta maman. Je plaisante pas. Vous savez très bien de toute façon avec moi. Alors déjà, première chose. Ta maman est une voix relativement sexy. Alors on va pas se mentir. Il y a un truc qui s'est passé dans mon slip au premier timbre de voix. Tu as quel âge, Major ? Juste pour savoir. Sexy ou pas ? Bonjour. Vous êtes bien sur la messagerie ? Ah oui, oui, oui. Ta voix... Maman a une voix sexy. Donc du coup, je l'appellerai mais hors live. Pour plus... Chercher mon argumentation. Elle m'a envoyé un nude. Je l'appellerai tout à l'heure. Je la rappelle. Je la rappelle. Dis lui que je la rappelle. Dis lui de ne pas dormir. J'arrive. Euh... Tu peux rappeler. Comment ça tu peux rappeler ? Vas-y. J'essaie une dernière fois. Et si ça marche pas, bah c'est mort. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour. Enfin bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonsoir. Je vous réveille ? Non, pas du tout. Je regarde la télé. Ah mais pourtant, je suis tombé deux fois sur la messagerie. Bah oui, parce qu'après je l'éteins mon téléphone. Et puis Dorian, il m'a dit allume-le. Donc c'est pour ça. Mais il vous a dit la raison ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Zut. Alors... Euh... C'est quoi le prénom de votre fils ? Parce que moi je connais que son pseudo. Bah c'est Dorian. Vous venez de le dire. Non, moi j'ai pas dit Dorian. C'est vous qui venez de le dire. Ah, non bah Dorian. D'accord, ok. Moi je connais que Major 340. C'est son pseudo. Donc du coup, juste que je me présente. Comme ça vous le saurez. On est... Là il y a 1132 personnes plus moi en fait qui vous écoutent. C'est pas un problème ? Non, pas de soucis. Ok, très bien. C'est un peu comme à la radio. Sauf qu'il n'y a rien à gagner en fait. C'est pas... Voilà. En fait, normalement sur Skyrock on vous appelle et après on vous dit ouais ouais. Mais en fait nous non. D'accord. Peut-être dans l'avenir mais voilà. Donc Dorian nous a dit qu'il avait un problème. Ah bon ? Ouais. En fait, donc moi je suis un ancien joueur professionnel accessoirement. Alors je suis pas célibataire mais bon ça c'est pas très grave on en reparlera. Mais je suis un ancien joueur professionnel et champion du monde sur Rainbow Six Siege. C'est un jeu, vous connaissez ? Non, genre je les entends toujours parler de leurs jeux mais je les connais pas tous les jeux hein. J'ai pas le temps d'y jouer moi. Vous avez pas le temps ? Ouais, dommage. Mais vous savez qu'on peut faire carrière maintenant dans les jeux vidéo. Oui, oui, non mais ça je m'en doute. Ça il m'en parle qu'on peut faire carrière dans les jeux vidéo, ça c'est sûr. Il a quel âge Dorian ? 17 et demi. Et vous êtes du sud non ? Oui. Vous avez vraiment une très agréable voix hein. Je tenais à vous le dire comme ça. C'est gentil. Non, j'en prie, ça me fait plaisir. Du coup Dorian nous a dit qu'il avait un petit souci c'est que... En fait, la plupart des jeux compétitifs, beaucoup de jeux compétitifs, se font sur ordinateur plutôt que sur console. Ouais, ça je le sais, il vous en a déjà parlé. Il vous en a déjà parlé. Ouais. C'est un enfant très intelligent que vous avez là, vous savez. Ah bah j'espère. Ouais je... Je vous le dis. Il m'en a déjà parlé qu'il voulait un ordinateur pour jouer. Il m'en a déjà parlé. Et du coup bah moi c'était un petit peu pour ça. Il m'a dit est-ce qu'il serait possible 6-4 parce que c'est mon pseudo hein. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il serait possible que tu appelles ma maman pour essayer de la convaincre parce que c'est vraiment compliqué pour moi. Je donne tout. Il m'a rajouté... Il m'a rajouté... Il m'a rajouté... Il a rajouté quoi. Il a rajouté je l'aime, c'est vraiment ma maman, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un pour qui j'ai une affection énorme. Encore heureux chez sa mère. Encore heureux. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Et du coup... Et après il a dit il y a toujours ce côté compliqué où j'aimerais bien passer sur PC mais sachant qu'il a 17 ans et demi, avec toutes les problématiques qu'on a à 17 ans et demi, on a pas forcément l'argent pour se payer ça. Bon alors moi, je serais là. Je mettrais un coup de pied au cul en lui disant va travailler tout simplement. Mais je suis pas là. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'il serait imaginable, au moins sur l'année 2019, de pouvoir anticiper le fait que vous lui achetiez un PC ou qu'il l'aide à participer à ce PC pour pouvoir réaliser ce qui pourrait devenir un rêve tout simplement ? Ouais, on en a déjà parlé en fond. Après c'est vrai que vous savez très bien que c'est un PC qui est pas donné quand même. Un PC pour jouer c'est pas donné. Ils sont quand même assez chers. Et puis après il y a des contreparties aussi où il faut bosser comme vous dites. En contrepartie quoi. Il bosse bien à l'école ou pas Dorian ? De quoi ? Il bosse bien à l'école. Il est à l'école ou pas ? Non, il est plus à l'école. Il était en contrat d'apprentissage mais ça s'est arrêté. Donc après ils vont rechercher un autre là. Voilà, après septembre. Malheureusement une année commençait et après on a plus rien quoi. Une fois que ça s'arrête, le contrat faut attendre l'année d'après. Ouais c'est vrai. Il y met pas du sien du coup Dorian ? Bah ça serait bien qu'il en mette un petit peu plus quoi. Et ouais, Dorian là c'est mort. Voilà. C'était... Non, non c'est pas que c'est entièrement mort. Je vais pas dire ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ça bouge aussi un peu plus quoi. Il faudrait qu'il fasse quoi ? Il faudrait fixer une deadline quelque chose pour essayer de lui donner un objectif. C'est comme ça parce que c'est un compétiteur dans l'âme Dorian. Je pense qu'il a besoin d'avoir tel un cheval de course, une ligne d'arrivée. Ah ouais, non mais ça c'est clair. Mais ça le problème c'est qu'il est... Comment dire ? Niveau timing, c'est au mois de septembre les contrats. Donc je veux dire là il est un peu bloqué au niveau du travail quoi. C'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est embêtant. Mais je sais qu'il va en retrouver quoi. Parce qu'après quand il bosse, il bosse, c'est un bosseur. Il se lave le matin tôt, il n'y a aucun problème. J'en suis sûr. Ah ouais, non, ça n'y a pas de soucis. Ça ne lui fait pas peur de se laver tout le matin pour aller travailler. Mais bon, et puis quand on est 17h30, c'est pas facile. On peut trouver du travail ici. Voilà, quand on n'est pas majeur, c'est pas pareil. Pourquoi vous habitez où ? Vous habitez dans le sud, c'est ça ? Ouais, on habite à Nice. Ah ouais, ça va. Il fait beau ? Il fait super beau ici. Oh là là. Il fait super beau, super bon. Ça c'est sûr, c'est au sud. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. C'est vrai que j'habite à Levallois, vous voyez. Donc on n'est pas dans la même, à côté de Paris. On n'est pas dans la même zone, je crois. Alors, bon, bref. Revenons-en dans notre mouton. On n'est pas là pour parler météorologie. Moi je dis, vous réfléchissez, vous parlez avec lui, parce que ça a l'air d'être un gars bien quand même, ce Dorian. Vraiment, moi je le sens. Mais c'est un garçon bien, il n'y a pas de soucis, ça le fait. Et il a cette envie quand même d'avoir... C'est important pour un jeune d'avoir une passion, vous le savez. Et il y a 15 ans, moi j'ai connu cette confrontation avec mes parents, où la passion vidéoludique, le jeu vidéo c'est extrêmement compliqué, parce qu'on restait dans une espèce de référentiel où c'était la littérature qui primait, à la limite le cinéma, mais alors les jeux vidéos pas du tout. Mais maintenant c'est terminé ça. On peut devenir pro, gagner bien sa vie, très bien sa vie même, avec les jeux vidéo. Donc sans vouloir forcément l'orienter par là, parce qu'il y a peut-être d'autres choses plus sympathiques à faire de sa vie, ce serait quand même sympa d'imaginer la possibilité de lui laisser une passion. Mais moi c'est ce que je lui souhaite, mais c'est pas évident en tant que parent d'imaginer ça non plus quoi. En tant que parent, je parle parce que je sais très bien qu'il y a tellement de joueurs qui veulent devenir pro, qu'on a toujours une crème quand même pour notre enfant. On aime bien, comment dire, avoir une soupape. Voilà, de quoi se retourner quand même si ça marche pas d'un côté, qu'il y ait autre chose aussi à faire. Mais vous avez parfaitement raison. Voilà, une large sécurité. C'est pour ça que moi j'ai jamais empêché de vivre sa passion, mais en contrepartie il faut quand même qu'il ait un diplôme, qu'il ait quelque chose, que si un jour ça marche pas, il y ait autre chose à faire. Mais est-ce que la soupape elle est pas déjà influencée ? Est-ce que vous pensez que le contrat d'apprentissage c'est la soupape s'il doit faire sa passion ? Et si c'était l'inverse ? Et si le fait d'avoir un PC lui permettait d'avoir une soupape au cas où le contrat d'apprentissage ne marche pas ? Je sais pas, j'en ai aucune idée de ça, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Bah voilà. Parce qu'il est jeune quand même après, voilà. Mais je vais réfléchir, je réfléchirai. Et bah ça me fait extrêmement plaisir en tout cas. Il a une maman formidable et ouverte d'esprit, c'est tout ce qu'on souhaite. On essaye, on essaye maintenant avec les jeunes de maintenant. Ouais bon je sais pas, j'en ai pas encore mais je vous dirai un jour. Et bah vous allez voir ce que c'est. Ouais non, bon peut-être pas, pas tout de suite en tout cas. Il y a du boulot. Et moi ce qu'on fait, on se rappelle quand ? Pour savoir si ça a un petit peu avancé, les choses se sont décotées, d'un côté comme de l'autre, Dorian a aussi des choses à prouver. D'Orient, du calme, je suis en train de... On verra bien, on verra bien. Elle est toute excitée là. On verra bien. Bon je vous laisse discuter avec lui. Ok, pas de soucis. C'est quoi votre prénom ? Hélène. Vous êtes adorable Hélène. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, au revoir. Au revoir. Et moi je te vends une télé à un aveugle. Je veux... En revanche... Dorian je peux rappeler ta mère après ? Juste pour m'assurer que le PC soit bien en livraison. C'est totalement dénué de tout intérêt. Mais t'as l'air d'avoir une maman formidable. Donc on va voir des photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.